Le contrat de désendettement et de développement finance 13 projets et de fonds d'études et de renforcement des capacités avec cet ministère technique. Parmi ces projets, la construction de la route de la Corniche et l'aménagement des quartiers Bakongo et Makilekele, la réhabilitation du CHU de Brazzaville. Les deux parties souhaitent une gestion rigoureuse de ce contrat. Il y a eu des difficultés de parcours, ce qui est tout à fait normal vu aussi la situation difficile que vit le pays. Mais dans l'ensemble, il s'agit de redémarrer et de renforcer. Sur tous les projets d'ailleurs, il y avait même un rélicat dont on a trouvé avec l'aide de son excellence, l'affectation en choisissant, comme il a dit, l'enseignement comme un secteur prioritaire. Notons que sur 229 millions d'euros, 160 ont été affectés et 68,5 millions d'euros ont été décaissés pour l'exécution des projets. La République du Congo continue d'honorer les échéances de sa dette. Celles-ci lui sont ensuite reversées par la France sous forme de subvention pour le financement des programmes de développement définis conjointement. Quand on est dans une conjoncture économique difficile comme celle que connaît le Congo aujourd'hui avec le contre-choc pétrolier, c'est d'autant plus important de pouvoir bien utiliser l'outil du contrat de désendettement-développement pour jouer des faits contracycliques et également promouvoir des politiques de volet social. Le premier contrat de désendettement et de développement entre le Congo et la France d'un montant de 80 millions d'euros a été signé le 29 septembre 2010, couvrant la période de 2010-2014. Le second a été signé le 10 décembre 2014, couvrant la période de 2015-2019 pour un montant de 149 millions d'euros.